Bonjour, et bien après quelques petits réglages techniques qui ont été compliqués, un tout grand merci Joël, compliqué parce que mon ordi il est passé au garage et donc le programme que j'emploie n'était plus à jour et mon invité d'aujourd'hui il est à New York donc j'ai déjà été un peu sadique en l'obligeant à se lever à 5 heures du matin pour préparer donc on a fait les réglages au dernier moment et voilà que c'était un peu compliqué mais on y est arrivé. Encore merci Joël. On va parler avec lui tout de suite mais je voudrais rapidement vous mettre en garde par rapport à la désinformation, bon si vous êtes ici c'est que vous en êtes déjà conscient mais vous mettez en garde par rapport à la désinformation parce que avec l'équipe d'InvestigAction on suit les médias et c'est, je n'exagère pas, tous les jours un média mensonge pour vous convaincre que la politique de l'OTAN est la bonne. Le média mensonge qui marche très fort maintenant c'est que les russes ont bombardé une maternité et que vous voyez ils massacrent les enfants. C'est la répétition de, pour ceux des générations qui ont vécu ça, c'est les couveuses de Coet City pour justifier la guerre contre l'Irak donc c'est vraiment la répétition. Je vous signale que Jacques Beau qui était dans notre émission de, il y a 2-3 jours, vient de faire sur InvestigAction un tout petit pied où il parle de la maternité, vous trouverez ça sur InvestigAction et je voudrais vous lancer un appel. Ne restez pas entre vous, ne restez pas avec les gens qui sont d'accord avec vous en vous disant que les autres c'est trop compliqué pour les convaincre. Oui, c'est difficile mais parlez-en parce que les médias mensonges ça tue, les médias mensonges ça sert à prolonger maintenant la guerre, à justifier la politique de l'OTAN qui est une politique guerrière et donc on a vraiment besoin de vous. Mais j'ai aussi besoin de vous pour un soutien financier parce que comme vous le savez, on a lancé un appel pour engager un deuxième journaliste pour InvestigAction et ça marche bien. Là j'ai pas les tout derniers chiffres mais en réalité on est à déjà plus de 2400 et des euros par mois, les ponctuels ont beaucoup avancé aussi donc ça va bien. Mais on va, je lance un appel pour renforcer l'équipe d'investigAction. Je crois que la guerre et tout ce qui se passe, mais aussi on était sur le Mali avec Aminata Traoré il n'y a pas longtemps, l'Asie également, c'est absolument partout que ce système en crise provoque des guerres et des mensonges qui vont avec et donc c'est un énorme travail parce que préparer une émission ça prend du temps, vérifier les infos ça prend beaucoup de temps et je vous assure l'équipe d'investigAction Chompa elle est trop petite. Donc je vais lancer un appel pour embaucher une autre personne pour renforcer l'équipe, c'est ce qu'on appelle un documentaliste, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va écrire des articles, faire des vidéos mais qui va m'aider moi pour préparer les Michel Midi en cherchant les informations, en établissant les contacts, en préparant, qui va m'aider pour les prochains livres aussi qu'on doit écrire, qui va nous aider vraiment à préparer toute l'information. Il va y avoir, abonnez-vous à la newsletter et vous allez voir les conditions pour, j'ai pas eu le temps de le rédiger mais je vais le faire cet après-midi, sur la page Facebook ce sera aussi. Que faut-il pour être documentaliste ? Bien maîtriser le français, l'anglais, les autres langues c'est un avantage. Il faut comme qualité être curieux, être déterminé, bien organisé, débrouillard pour aller chercher l'info. Ça consiste à aller chercher sur internet avec nos indications, bien sûr avec ma supervision, ou dans des livres, ou auprès des nombreux contacts de nos personnes réseau, de chercher les informations, de vérifier les infos, de préparer les dossiers. Et voilà, si vous avez une envie, vous écrivez à l'adresse michel-midi-investigation.net qui sera à la fin, ou vous écrivez via le site. Et si vous voulez vous proposer, on va proposer, mais on a besoin du soutien de tout le monde, un contrat temps plein, mi-temps, ou si c'est un retraité, un bénévolat avec du défraiement et le remboursement des frais, etc., on s'arrangera. Et voilà, votre mission sera de nous aider le plus vite possible à développer la bataille de l'info, parce qu'en face ils ont des énormes moyens et nous on en a trop plus. Après cette introduction, je passe à John Catalinotto. Bonjour John, c'est le cas de le dire, bonjour, parce que pour toi, il est 6h du matin et des poussières, donc il a fallu un bon espresso italien bien corsé pour être avec nous. Deux, ok, ça va. John, c'est un vieil ami depuis longtemps, on s'est rencontré un peu sur tous les théâtres de guerre en Yougoslavie, ailleurs. C'est aux États-Unis, ils sont encore rares, il faut bien le dire, c'est une voie anti-impérialiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, aux États-Unis, dénonce toute la politique des États-Unis, mais particulièrement la guerre, les guerres, voilà. Toutes les guerres, voilà. John, il est interviewé dans le livre Planète Malade sur le Covid, et donc il vit à New York, il est journaliste à l'hebdomadaire Workers World, que vous pouvez trouver sur le net, et il anime le mouvement international pour la paix qui s'appelle International Action Center, et à ce titre, il a prononcé des discours un peu partout dans le monde, dans six langues différentes, c'est un excellent polyglotte, donc ça c'est vraiment l'intérêt d'InvestigAction, et quand on va travailler en espagnol, on pourra faire avec lui aussi en direct. Et maintenant, on passe tout de suite à la question provocante. John, vu des États-Unis, qui a provoqué la guerre en Ukraine ? Est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est Biden ? Est-ce que c'est les États-Unis ou la Russie qui ont la responsabilité principale dans cette guerre ? Oui, c'est les États-Unis, c'est Washington, c'est les dirigeants des États-Unis qui ont la responsabilité pour déclencher cette guerre. Biden, certainement, n'était pas tout puissant, et Poutine aussi. Ils sont tous les deux responsables d'une classe dirigeante et d'une bureaucratie d'État. Mais c'est facile de dire que c'est autant et surtout l'administration de Biden qui a provoqué cette guerre contre la Russie. Dès 2008, quand à Bucarest, on a invité Georgia et l'Ukraine à rejoindre OTAN. Et en 2014, par l'organisation de coups d'État anti-Russes à Maïdan, à Kiev, manipulée et aidée par Washington, par l'administration d'Obama. Ce sont des événements dont on a parlé dans de précédentes émissions Michel Midi. Donc, je pense que ça, on en a, les gens qui nous écoutent en ont une indication, mais je voudrais que tu me dises, du point de vue des États-Unis, pourquoi Biden et pourquoi les gens derrière lui ont besoin d'une guerre en Ukraine ? À quoi ça sert ? Je crois que c'est parce qu'il ne veut pas que la Russie ait une forte, pas un ennemi, mais une concurrence des États-Unis. Ils ont peu de Russie parce que la Russie a des armes atomiques, nucléaires, et la Russie n'est pas faute économiquement, mais cette faute militaire, c'est la seule compétition militaire de l'États-Unis dans le monde. Et on a pu contredire la politique états-unienne au Moyen-Orient, en Syrie, en Europe de l'Est. Et c'est dès le moment que la Russie a cessé d'être la Union soviétique, et une forte concurrence des États-Unis impérialistes. C'est toujours un danger pour les États-Unis d'avoir une concurrence forte comme la Russie dans le monde. Le plan de Washington dès 1992, il y a un soi-disant papier blanche, white paper de Washington, qui a décidé que Washington ne peut pas supporter la concurrence dans n'importe quelle partie du monde. Et de temps en temps, la Russie était en pleine concurrence avec les États-Unis, comme en Syrie. Et c'est trop pour les États-Unis, il veut détruire cette concurrence, et il aimait faire une révolution des couleurs, quelque chose comme ça, à Moscow aussi. Parce que le gouvernement de Poutine, c'est pour répondre aux États-Unis. Donc, en fait, on veut que la Russie soit faible. Oui, très faible. Et aussi pour l'exploitation de ressources de Russie, qui est une grande partie de la Terre. Donc, en fait, les États-Unis, ce n'est pas seulement la Russie qui est dans leur viseur, toute haute puissance doit être faible. La Chine aussi, l'Europe aussi. Les États-Unis veulent vraiment dominer à fond. Oui, ils veulent dominer le monde, mais ce n'est pas possible de faire des choses comme ça. Pendant les derniers 30 ans, en commençant, les États-Unis, pendant 30 ans, ont agi comme c'est la seule puissance dans le monde, ont fait comme on veut. Et elle a fait des guerres d'agression dans tout le monde. On commence avec l'Irak, l'Yougoslavie, tes lecteurs, tes visiteurs connaissent des choses comme ça, déjà. John, est-ce que ces intentions des États-Unis, elles sont secrètes ? Ou bien est-ce qu'on trouve des textes, des livres, des stratèges des États-Unis qui disent ça ouvertement, qu'il s'agit d'affaiblir les autres pour dominer le monde ? Oui, un peu, comme je l'ai dit, il y a d'autres choses. Il y a le rapport de Rand, mais il y a aussi ce papier en 1992 ou en 1991, j'ai oublié, qui a dit ouvertement que les États-Unis doivent dominer toutes parties du monde, tous les pays. Et c'est possible à ce moment, mais ce n'est pas possible de contrôler le développement de tous les pays du monde. On a investi beaucoup d'agents en Chine pour faire la manufacture de presque toutes les choses du monde, et après, la Chine est devenue beaucoup, beaucoup puissante. Ce n'est pas possible de contrôler tout. Et maintenant, les États-Unis ont perdu son hégémonie dans beaucoup de parties du monde, et c'est difficile pour les États-Unis, qui ont contrôlé le dollar, et le Pentagone est toujours le plus fort pouvoir militairement dans le monde, mais ce n'est pas tout puissant comme en avant. Donc, ce qui se passe en Ukraine est lié à ce déclin des États-Unis qu'ils essayent de stopper. Je voudrais qu'on précise un peu le rôle de l'Ukraine, parce que j'ai une carte que j'ai déjà citée, mais que je pense qu'on doit vraiment toujours avoir en tête, une carte de Zbigniew Brzezinski dans son livre « Le Grand Échiquier », qui est un peu le manuel de la domination du monde par les États-Unis. Et là, il dit clairement que les États-Unis, pour contrôler l'eurasie, l'Europe plus l'Asie, doivent construire un axe en Europe qui comprend quatre pays, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine. On voit ça sur Maca. Est-ce que Brzezinski est un stratège qui continue à inspirer la politique internationale ? Je crois que oui. Je crois qu'il y a beaucoup de gens au département d'État et au CIR aux États-Unis qui ont grandi pendant la guerre froide. Et pour les gens comme ça, c'est les stratèges comme Brzezinski et Kissinger qui ont fait son formation. Et je crois qu'il pense que la Russie, c'est comme une extension de l'URSS, de l'Union soviétique. Comme nous aussi, de temps en temps, on pense que la Russie, c'est un pays capitaliste maintenant. Mais on pense des âgés comme nous. Mais même quand ils sont devenus capitalistes, ce ne sont pas des amis, ce sont toujours des rivaux, en fait. Oui, oui. Et je crois qu'il y a beaucoup dans le département d'État qui pensent comme ça, comme Victoria Nuland, comme Hillary Clinton, comme même Biden, comme Blinken, qui est Blinken, Blinken, Blinken. Alors, on a un autre stratège influent des États-Unis, George Friedman, qui a déclaré en 2015, je le montre à l'écran, la priorité des États-Unis est d'empêcher que le capital allemand et les technologies allemandes s'unissent avec les ressources naturelles et la main-d'œuvre russe pour former une combinaison invincible. Alors quoi, c'est une guerre contre la Russie, mais aussi, et peut-être encore plus, une guerre contre l'Allemagne ? Oui, oui. Une guerre, on pourrait dire guerre à ce moment, mais il y a beaucoup de compétitions entre les États-Unis et l'Allemagne. Et avec l'Allemagne, on peut dire l'Europe du Ouest, l'Union européenne, parce que c'est l'Allemagne qui est la plus forte dans l'Union européenne. Depuis le XIXe siècle, c'est toujours un problème pour les autres pays impérialistes du Ouest, la possibilité d'une alliance entre l'Allemagne et la Russie, pendant le temps qu'il n'y a pas une Union soviétique avant que ça. Et maintenant, c'est la même chose, comme Friedman l'a expliqué bien, la combination de la ressource de Russie et l'avancement technologique de l'Allemagne, et aussi la capitale de l'Allemagne. C'est une forte, ça peut faire une concurrence avec les États-Unis. Et ce n'est pas seulement les ressources de Russie qui sont importantes, il y a aussi une main d'œuvre qui est bien formée, qui est surtout dans la question des technologies. Et il a une force militaire qui peut arrêter l'hégémonie des États-Unis dans toutes les sphères. Donc, John, le but fondamental, c'est de coloniser la Russie et par là, d'affaiblir l'Allemagne et l'Europe, toujours pour garder la position dominante. Oui, oui, je suis d'accord avec cette explication, que tu peux faire mieux un Français que moi. Oui, mais il paraît qu'on m'entend pas très bien dans le micro, je suis désolé. Toi, on t'entend très bien, moi, il paraît qu'on m'entend trop bas, donc je vais parler un peu fort. La version sur YouTube ce soir sera corrigée, bien entendu. On a parlé de l'agressivité des États-Unis envers la Russie. Alors, il y a un rapport de la RAND Corporation, c'est un bureau d'études, c'est un think tank pour le Pentagone, etc., qui a publié une brochure il y a déjà quelques années, je crois que c'était en 2016, dont je montre ici la couverture, je traduis. C'est donc déstabiliser, unbalancing la Russie, et l'obliger à s'étendre plus loin, l'obliger à, c'est difficile à traduire, overextending, mais ça veut dire qu'on veut l'obliger à se battre sur toute une série de terrains où elle ne le souhaite pas pour l'affaiblir économiquement. Qu'est-ce que c'est ce rapport de la RAND ? En gros, qu'est-ce qu'il explique ? C'est en 2016, j'ai cru que c'est en 2019, mais je ne sais pas. Oui, je crois que tu en es. Je ne suis pas sûr. Je crois que tu en es. Le RAND, la coopération RAND, qui est une think tank, a fait une série de choix pour les États-Unis pour faire des choses contre la Russie, pour affaiblir la Russie, mais on peut le faire en des choses différentes pour affaiblir sans prendre le risque d'une guerre très grande ou d'une réaction trop forte. C'est ce qu'on appelle une guerre de basse intensité, c'est-à-dire une guerre discrète, pas trop risquée ? Oui, pas trop risquée. Et on peut faire des choses presque sans risque. Par exemple, c'est pour fortificer la production d'énergie aux États-Unis. Je vais, John, parce que j'ai le document sous les yeux. Et il est en anglais, bien entendu, mais je vais le traduire en direct. Quelques passages pour nos auditeurs, afin qu'ils comprennent, d'une part, qu'il y a énormément de mesures qui sont envisagées. L'Ukraine, c'est une application, une seule, mais qu'il y a vraiment une agressivité, comme on dit en français, tous azimuts de la part des États-Unis. Ceux qui lisent l'anglais peuvent le lire à l'écran, puisque j'affiche, c'est la page 3, je croie de ce rapport, des mesures coûteuses sur le plan économique. Et là, ils en proposent quatre. Je lis. Un, augmenter la production énergétique des États-Unis, cela affaiblirait l'économie russe et diminuerait son budget, le budget de l'État et donc de sa défense. C'est ce dont tu parlais. Une deuxième mesure qu'il propose, c'est imposer des sanctions plus graves au commerce et à la finance. Ça, cela affaiblirait l'économie russe, surtout si ces sanctions sont très larges et multilatérales, donc partagées avec l'Europe. Et ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Mais, dit-il, les sanctions, il y a des coûts et des risques et ça pourrait se retourner contre nous. Donc, voilà, ils évaluent, ils donnent des conseils. Une troisième mesure économique, c'est augmenter les capacités de l'Europe d'importer de gaz d'autres fournisseurs que la Russie. En fait, ils parlent du gaz liquide des États-Unis, qui est encore plus polluant et très coûteux. Et donc, on voit qu'en Belgique et ailleurs, on est déjà en train de faire la pression pour augmenter les importations du gaz des États-Unis. Donc, c'est une guerre commerciale, quelque part. Et alors, il y a une dernière mesure qui est très importante aussi et vraiment très cynique. Je traduis « Encourager l'émigration hors de la Russie de la force de travail qualifiée et de la jeunesse bien éduquée, bien instruite. » Cela a peu de coûts et de risques. Cela aiderait les États-Unis à blesser la Russie. Ce sont les mots employés. Mais on ne voit les effets que sur une période longue. On ne voit pas les effets tout de suite. Donc, c'est vraiment important de lire ce document. Et je crois qu'on devrait le traduire en français. Un appel aux gens qui peuvent nous aider à traduire, s'il vous plaît. Ce n'est pas très long. On voit donc que les États-Unis, l'Ukraine, ils n'ont pas réagi à quelque chose que Poutine a fait. En fait, ils veulent cette situation. Cela fait partie de toute une série de mesures d'agression des États-Unis. C'est en fait un plan à long terme qu'ils sont en train d'appliquer là maintenant de façon spectaculaire. Oui, c'est vrai. C'est spectaculaire. Les plans à long terme, ce n'est pas le côté fort des États-Unis pour faire des plans à long terme. Mais je crois que c'est aussi dangereux. C'est ton lecteur pour lire l'article de Manlio Di Nucci qui a écrit sur ça et s'est traduit en français. Je ne sais pas si c'est publié chez toi. Non, pas encore. Mais il écrit toujours de très bonnes choses en Italie. Oui, il s'est toujours traduit en français. et le texte humain. C'est une autre chose. Mais c'est très intéressant d'un peu lire un peu sur ce rapport de Rand. C'est intéressant de lire ce rapport, mais une chose, c'est le rapport, c'est le plan, et l'autre chose, c'est de le mettre en action. Bien entendu. Mais tu sais, on ne parle de ça absolument dans aucun métier en Europe. Et donc là, mon but, c'est que les gens sachent quelle est la stratégie des États-Unis, comment ils sont en fait les emmerdeurs sur l'ensemble de la planète. Ils cherchent à affaiblir d'autres pays de tous les moyens. Kissinger disait d'ailleurs que les États-Unis n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, je crois que je renouvelle mon appel à traduire ce document en français. Question de stratège aux États-Unis, j'ai eu l'impression que quelqu'un que je n'aime pas non plus, Henry Kissinger, lui avait un peu des réticences avec la stratégie des États-Unis parce qu'avec Hillary Clinton, avec Obama, etc., on a eu la position, les États-Unis veulent attaquer et la Russie et la Chine. Et il y a des gens comme Kissinger qui ont dit, vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous êtes trop ambitieux, il vaut mieux essayer d'avoir la Russie de notre côté contre la Chine qui est le principal ennemi. Est-ce que donc il y a des visions stratégiques différentes aux États-Unis ? Oui, c'est toujours comme ça. Et Henry Kissinger était un très stratège comme Brzezinski. Brzezinski est plus ou moins un stratège du parti démocrate et Kissinger du parti républicain. Et maintenant, il n'a pas beaucoup d'influence dans le parti républicain qui est dans une partie contrôlée par Trump qui n'a pas une stratégie sauf pour être éligé président. Mais le plan de Kissinger était toujours de séparer la Russie de la Chine pendant le temps qu'ils sont tous dans le monde socialiste. Et il a réussi à faire ça. Et il a fait des difficultés pour le mouvement de travailleurs mondial pour faire la concurrence, pour exacerbrer, on dit ça en français ? Oui, oui, oui. Exacerbrer la concurrence entre l'Union soviétique et la Chine populaire. Et ça a fait beaucoup de problèmes pour les communistes mondiaux et pour le mouvement de travailleurs mondiaux. Et c'est son stratège. Mais les autres, je ne sais pas si c'est une vraie stratégie des autres, parce qu'ils ne sont pas des vraies stratégies des gens comme Clinton, Hillary Clinton, Ronald Clinton, et Obama, oui, il est un penseur, mais il ne dit rien à ce moment. Et Biden non plus. Il n'est pas des stratèges. Ils ne sont pas des stratèges. Ce sont les exécutants, bien entendu. Il suit... Qu'est-ce qui est arrivé ? Ce sont les exécutants. Est-ce que Trump voulait suivre une autre politique vis-à-vis de la Russie ? Oui, il a commencé ça, avec ça. Et au principe, quand cette dernière confrontation a commencé, Trump a critiqué les États-Unis. Mais pendant des jours, avec la pression de toute la classe dirigeante, de tous les médias, de tous les politiciens, même aux républicains, on a... Il... Il ne fait pas la même discussion. Il n'est pas... Il n'est pas suggéré d'être ami avec la Russie. Et je crois qu'il est un peu réprimé par ça. Il a ses problèmes. Oui. John, est-ce que la population des États-Unis est bien informée sur toutes ces questions ? C'est la pire information qu'ils ont reçue. Même pire que dans les autres confrontations, toutes les agressions des États-Unis pendant des années, qu'on a travaillé ensemble en combattant les mensonges, tout dit le médias-messonges. mais c'est pire que c'est... Maintenant, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est un vrai Niagara de... de mensonges qui en a bombardé avec ça. des États-Unis et je crois en Europe aussi. Je ne sais pas parce que je ne suis pas là. Mais je dois dire une autre question. oui, on demande où on peut se procurer le rapport de la RAND. Je vais demander qu'on le mette déjà en anglais sur le site et comme je l'ai dit, on va essayer de le traduire en français. On pose des questions pourquoi les Européens se rangent toujours sur les décisions des cow-boys américains. Pourquoi il en suit ? Il a choisi de suivre les États-Unis dans ce... Je dois répondre pour les Européens, pour la classe dirigeante européenne, je crois. Moi, je ne suis pas expert en des choses comme ça. Il y a des experts européens qui peuvent répondre aussi. Mais moi, je crois que ce n'est pas possible pour un pays en Europe, même en Allemagne, de... de confronter les États-Unis tête à tête. Ce n'est pas possible. Les États-Unis sont trop fortes. Et s'il y a une confrontation avec la Russie, c'est... On a peur, même la classe dirigeante allemande, un peu, d'être à un côté, à l'autre côté des États-Unis. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense en Allemagne. dans la classe dirigeante. Ils n'aiment pas être dans une position comme ça. On va bientôt analyser cette question de l'Europe. J'ai encore de prochains invités dans des Michel-Midi. On va en parler parce que c'est frappant que les Européens se tirent une balle dans le pied. Et on va essayer d'expliquer ça dans un prochain Michel-Midi. Mais avec toi, on va creuser, on a rarement l'occasion, ce qui se passe aux États-Unis parce que là, les médias européens n'en parlent pas du tout. Et moi, je voudrais qu'on parle un peu maintenant des vrais problèmes des gens, des citoyens, des travailleurs, etc. Il y a des luttes sociales, il y a des problèmes sociaux et des travailleurs qui réagissent dans les conversations qu'on a eues. Tu me disais qu'il y a des grands mouvements de solidarité avec Amazon, avec Starbucks, etc. Tu peux dire un peu quels sont les problèmes de ces gens et est-ce que c'est en train de bouger ? Oui, j'espère que c'est en train de bouger parce que c'est très difficile pour les gens aux États-Unis pendant les derniers dix ans, depuis 2008, je crois, quand il y a eu des manifestations dans les places aux États-Unis parce qu'il y a cette craque économique et on n'est pas récupéré de ça et à ce moment, beaucoup de gens, même les gens qui étaient faits de ces études en université n'ont pas trouvé de bon travail pour survivre, pour faire une famille, pour faire une vie. Même dans les années 60 du siècle dernier, on peut arriver à New York sans agent, on peut trouver un petit travail et on peut vivre. On peut trouver des logements, des choses comme ça, mais ce n'est pas possible maintenant. Pour vivre, pour avoir un logement, il y a cinq personnes qui doivent faire une petite commune, mais ce n'est pas une commune politique, c'est une commune pour se loger. Une colocation, on m'a dit. Et pour les gens, c'est très difficile. Pas trop, pas tout le monde, mais il y a toujours... Donc en fait, il y a un gros problème de pouvoir d'achat déjà. Les salaires sont très bas et il y a beaucoup de gens qui ont des petits contrats de une, deux, trois heures. Oui, oui. Quelques heures, quelques heures pour eux. On doit travailler dans deux ou trois boulots pour survivre. Et c'est très difficile. Il y a des gens qui travaillent pour la société comme Starbucks et Amazon qui n'est bien payé. On ne peut pas survivre sur un salaire comme ça parce que ça coûte trop cher pour le logement et des choses comme ça. On doit vivre avec les parents. Oui, on doit vivre chez ses parents. Les États-Unis, la plus grande puissance du monde n'est pas très puissante pour protéger ses citoyens. Je montre des photos. Non, il n'y a pas sur les photos. De solidarité avec Starbucks que tu m'as envoyé. Je montre ici des manifestants du Team Store, du syndicat donc des transports qui manifestent leur solidarité avec Amazon. À Philadelphia, on a une manifestation où on lit, je traduis, soutenez le syndicat chez Amazon et Starbucks qui interdit les syndicats. C'est dégoûtant. Il y a un problème ? On n'a pas le droit de se syndiquer aux États-Unis dans ces grandes entreprises ? On a le droit de se syndiquer. On a le droit. mais c'est difficile. On doit avoir une élection et c'est nécessaire pour une majorité pour joindre, pour voter pour le syndicat. Et c'est difficile parce que le business, la société est très forte et pour agiter un contre des syndicats. Et on peut licencier les travailleurs qui organisent. On peut faire beaucoup de choses comme ça. Il n'y a pas une bonne protection pour les travailleurs qui s'organisent. et c'est nécessaire de faire une... On a cessé de faire ça. Une solidarité publique avec les gens dans le Starbucks ou Amazon qui est très important à ce moment. Amazon grandit beaucoup pendant la pandémie parce qu'on doit utiliser la distribution des choses. mais Jeff Bezos a fait une énorme fortune qui lui permet de s'envoyer en l'air si j'ose dire dans l'espace mais les salariés de Bezos eux ils ne sont pas très heureux. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon aussi en Europe. Il y a un syndicat des Amazons dans tous les pays en Europe en Allemagne mais c'est difficile là-bas aussi pour lutter contre ou une société très forte comme Amazon. Est-ce que les syndicats et les mouvements de lutte pour lutter contre Amazon devraient être plus connectés à l'international et devraient être plus coordonnés pour faire des actions ensemble ? On essaie de faire des choses comme ça. Je suis même moi qui n'est pas au centre de l'organisation des États-Unis qui était en contact avec des gens en Allemagne qui ont participé avec les travailleurs d'Allemagne pour Amazon. Il y a toujours chaque Noël une grève à l'Allemagne contre Amazon parce que c'est le moment de l'année qui les travailleurs ont le plus puissance. Est-ce qu'on peut dire John que quand les États-Unis font la guerre et leur budget militaire est énorme ils dépensent beaucoup d'argent et là aussi pour l'Ukraine ils dépensent beaucoup d'argent est-ce qu'on peut dire que ça c'est aussi contre les travailleurs des États-Unis parce que c'est un argent qu'on n'a plus pour la santé pour l'éducation pour l'emploi? Bien sûr on peut dire hier même hier Nancy Pelosi a décidé d'éliminer je crois c'est pour 15 milliards on dit milliards 1000 millions de dollars c'est dans le budget pour aider combatter le Covid ou aider les personnes qui ont eu le Covid on a éliminé 15 000 au même moment que Biden a décidé d'envoyer 14 milliards de dollars à l'Ukraine pour aider la guerre contre les Russes c'est presque un échange d'argent pour les nécessités sociales pour la guerre on prend l'argent du social pour la guerre alors justement tu m'as envoyé une caricature un cartoon que j'ai trouvé très juste et que j'ai montré en trois morceaux à nos spectateurs et je vais en même temps traduire puisque c'est en anglais voici la première la première partie du dessin je traduis on voit Biden donc qui est ligoté sur un train sur un rail de Schmennsfer et le train qui arrive il est donc prisonnier et il dit oh si ce n'était pas ce bastard ce bâtard de Joe Manchin donc le le congressiste qui ne veut pas voter les budgets sociaux moi j'aurais aidé moi Biden j'aurais aidé les gens à combattre le Covid les licenciements la question du climat la dette des étudiants etc et puis le train se rapproche et au deuxième dessin il réfléchit ah tiens mais j'ai un peu mes neurones impérialistes qui sont en train de qui sont chatouillés j'ai réfléchi à quelque chose la Russie l'Ukraine l'OTAN le gazoduc Nord Stream tout et dans le troisième dessin il est libéré il se lâche et il dit alerte maximum contrat militaire missiles sanctions des centaines de millions de dollars voilà c'est la solution c'est une caricature mais c'est vraiment la réalité oui oui il est très fort cette caricaturiste c'est ton ami ok alors il faudra nous envoyer ces choses là on va les publier sur Investigation par rapport à la guerre j'ai dit que tu participais au mouvement International Action Center et donc vous avez des manifestations aux Etats-Unis j'en montre une ici avec un orateur noir qui prend la parole pour la guerre et puis une deuxième avec Sarah Flanders qui est une amie que j'ai aussi rencontrée sur des théâtres de guerre un peu partout dans le monde et qui est en train de prendre la parole en disant les travailleurs ont besoin de syndicats union c'est comme ça qu'on dit chez vous ont besoin de syndicats pas de la guerre c'est vraiment ça le point central pour convaincre les gens de leur dire cette guerre elle n'est pas seulement contre les Russes elle n'est pas seulement contre les Européens elle est aussi contre vous-même ici oui oui on a décidé on doit faire beaucoup on doit on est ici bombardés par les médias mensonges comme tout pour le dire on doit combattre dans deux deux sentiers différents il y a pour convaincre les les travailleurs qui ne sait pas son intérêt de faire la guerre et il y a un contre de ses intérêts mais autre chose c'est convaincre les gens qui étaient qui ont déjà la politique qui compris qui comprend qu'il faut comprendre que autant les Etats-Unis sont des agressions en général mais ils voient les images de la souffrance du peuple ukrainien et on voit c'est une guerre c'est une guerre c'est pas c'est pas gentil c'est c'est très difficile pour les gens et voir des choses comme ça c'est très pourquoi Poutine a lancé cette guerre et c'est une chose difficile on doit les convaincre c'est c'est vraiment c'est vraiment les Etats-Unis et autant qui ont utilisé le peuple ukrainien comme on fait des lances contre la Russie ils ont manipulé la situation vraiment il y a aussi des fascistes ukrainien des choses comme ça mais c'est pas tous les peuples ukrainiens qui sont fascistes ils sont des travailleurs ils sont comme les autres ils n'aiment pas la guerre mais ils ont été utilisés par autant et par les Etats-Unis comme ont fait des lances contre la Russie même comme ils ont utilisé le mouvement de coudes en Irak contre les Irakiens les coudes ils ont un droit d'autodétermination des choses comme ça mais les impérialistes ont utilisé contre un autre pays pour les détruire et c'est comme ça avec l'Ukraine donc ce point là on est certainement très très important ce que tu nous dis si je comprends bien c'est que on ne doit pas forcément être un admirateur de Poutine on peut dire beaucoup de choses et sur le système économique et social à l'intérieur de la Russie on peut aussi critiquer ce qu'il a fait sur le plan militaire avec l'Ukraine mais tu nous dis qu'on doit placer ça dans un contexte global de voir si les Etats-Unis ont poussé à ce conflit ont intérêt et si les Etats-Unis en fait utilisent la souffrance des Ukrainiens aujourd'hui pour leurs intérêts stratégiques comme ils l'ont fait dans d'autres pays parce que nous avons vu qu'en Libye en Syrie les Palestiniens bien entendu la Yougoslavie déjà l'Irak l'Afghanistan ça fait beaucoup de peuples qui ont souffert à cause des Etats-Unis et donc si on veut développer un mouvement pour la paix il faudrait comprendre le cadre global de l'OTAN oui oui tout l'expliquait bien mais c'est bien ça parce que pendant les derniers 30 ans les Etats-Unis ont fait la même chose qu'on a critiqué Russie dans les médias des impérialistes pendant les dernières deux semaines les Etats-Unis ont fait beaucoup pire dans beaucoup de pays au monde on a pu on peut maintenant montrer les visages du peuple palestinien par exemple qu'Israël a surpris ou le peuple du Yémen qui est l'Arabie saoudite a oui on a reçu un article mais c'est tout avec l'aide des Etats-Unis et même les Etats-Unis non non excuse-moi c'est parce que tu parlais de la Palestine et on vient de publier sur Investigation abonnez-vous à notre newsletter comme ça vous serez au courant des articles Ilan Papé qui est très courageux Israélien qui lutte contre la colonisation et l'apartheid a publié un article parce que dans les fake news et les fake images qui sont publiées à propos de cette guerre on a montré des images en disant regardez ce qu'on fait aux Ukrainiens et en réalité c'était des images de Palestine et de ce que Israël faisait aux Palestiniens et donc Ilan Papé a dit c'est quand même dégoûtant que maintenant on est solidaires pour les Ukrainiens mais quand la même chose est pire arrivait aux Palestiniens là on ne bougeait pas et on continuait à armer Israël donc on est dans ce que Herman Eschomsky appelait le deux poids et deux mesures il y a les bonnes et les mauvaises victimes les mauvaises victimes il y a beaucoup de mauvaises victimes aux moyens même s'il n'est pas les ennemis des Etats-Unis des gens qui ont fui de Syrie des gens d'Afrique qui ont fui entre Libye qui viennent d'autres pays d'Afrique et quand ils arrivent à Europe ils sont repoussés les bateaux sont je ne sais pas vous pouvez dire en anglais si on traduit oui ils pensent que les gens mourent par mille jusqu'à pour les mille voilà John parle des bateaux de réfugiés qui coulent dans la mer et des centaines de gens dans la mer ou qui ont arrêté avec les barbes stakodrat les barbelés qui attaquent les réfugiés ah c'est clair que maintenant on dit l'Europe la Pologne ils accueillent les réfugiés parce qu'ils sont des amis c'est une partie de la guerre contre Russie pour accueillir les Ukrainiens mais en même temps il a refusé d'accepter les gens d'Afrique qui étaient des étudiantes en Ukraine oui oui même dans la politique envers les réfugiés il y a beaucoup de racisme on va conclure bientôt John j'ai posé en tout début et pour annoncer l'émission la question est-ce que nous risquons une troisième guerre mondiale est-ce que ça peut dégénérer en un conflit encore plus grand qu'en penses-tu ? oui je crois que oui je crois que oui mais c'est parce que c'est mon réaction viscérale parce que quand j'étais jeune j'ai toujours un peu peur d'une conflagration nucléaire dans le monde et quand j'ai vu qu'est-ce qui arrive à l'Ukraine j'ai eu la même réaction viscérale quand j'ai eu 22 ans pendant la crise de Cuba missile et en 83 ou 83 quand il y a une grande confrontation entre les Etats-Unis et l'URSS et on a cru que c'est possible que tout le monde était détruit et on a on a le sent on a senti ça aussi pendant les derniers moments parce que on ne sait pas les réactions de les dirigeants du pays n'étaient pas toujours conscientes et je n'ai pas l'un tu as l'un en anglais je n'ai pas l'un en anglais je n'ai pas en anglais c'est rationnel c'est pas toujours rationnel et c'est possible si on commence si une guerre commence c'est comme avec la guerre la première guerre mondiale on a commencé c'est un nationaliste serbe qui a tué une sa côté et tout le monde tous les dirigeants des deux partis après trois mois on va gagner tout mais après quatre ans on a détruit presque toute l'Europe c'est vrai qu'on peut avoir peur en pensant à l'histoire on voit que la Chine elle insiste pour la coexistence pacifique entre le capitalisme et le socialisme et que donc il faut laisser chaque peuple choisir son système et que les gens verront bien et qu'est-ce qui est mieux pour leur vie la Chine reste très attachée à la paix oui la Chine oui la Chine oui mais c'est un système qui est toujours socialiste on n'a pas l'impulsion de la nécessité la nécessité d'avoir des profits des bénéfices et c'est pas nécessaire pour la Chine pour faire ça la Chine on peut prendre le trente ils ont les Chinois le plan de cinquante ans c'est pas le plan de cinquante c'est le plan de cinquante ans peut-être cinq cents John tu as parlé de la question du danger de guerre est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'un mouvement pour la paix un mouvement anti-guerre en Europe on peut le dire franchement il est quasiment mort est-ce qu'il faut le ressusciter oui j'espère j'espère que oui c'est nécessaire ce mouvement je crois c'est déjà beaucoup de gens en Europe qui ont un peu une guerre comme ça parce que c'est très proche de la Russie et ça a devenu possible on peut penser que c'est possible un dernier message alors pour les Européens par rapport à ce risque oui c'est très difficile parce que les Etats-Unis ont mis les avions et la possibilité d'avoir une attaque nucléaire contre la Russie dès les bases aériennes en Italie en 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 Pays-Bas et aussi peut-être en Belgique aussi je ne sais pas oui oui et en Pologne et ça c'est on peut viser c'est nécessaire pour les Russes d'attaquer premièrement ces bases pour arrêter on peut croire ça c'est possible et c'est Europe qui est le but premier mais on doit avoir pour nous pour nous les communistes des Etats-Unis des gens comme ça qui a lutté contre toutes ces guerres notre position notre réaction viscérale au premier moment est de de comprendre que c'est l'impérialisme états-unien qui est la source de toute l'agression et on comprend ça et on entend qu'il y a il y a beaucoup de mensonges pour désinformer le peuple on doit le combattre au petit et aussi le plus grand possible et si c'est un problème à l'Europe parce qu'il y a beaucoup de monde que je connais qui était contre la guerre contre l'impôt d'une guerre nucléaire mais il est il est fâché à Poutine à ce moment parce qu'il croit qu'il a commencé cette agression et c'est c'est un problème à ce moment mais après ça développe un peu c'est peut-être possible de le convaincre que c'est vraiment les impérialistes les impérialistes normales des Européens les impérialistes d'Europe ouest des états-unis des japon le japon est un peu silencieux à ce moment mais mais ils sont dans le même camp ils sont les dangers les vrais dangers pour tout le monde et on doit les combattre c'est notre message à les Européens et aussi pour les états-unis qui qui ont le droit convaincre de lutter contre cette guerre merci John pour ce message qui est un message d'espoir et de responsabilisation des Européens et d'avoir insisté sur la bataille de l'information effectivement c'est quelque chose qui est la tâche fondamentale de Michel Midi je vais annoncer la prochaine émission Georges Abdallah le plus vieux prisonnier politique de France c'est lundi lundi prochain avec Patrick Bobulesco c'est important parce que on nous dit que la France c'est la patrie des droits de l'homme et que donc l'Europe c'est le modèle pour le monde entier je rappelle qu'il y a en France depuis 37 ans un prisonnier politique détenu arbitrairement alors que d'après la loi il aurait dû être relâché depuis longtemps donc ce sera intéressant de mettre les projecteurs sur la France justement on aura bientôt une émission avec Guerre Hybride avec Gabriel Alice sur la manière de faire la guerre sans la déclarer mais comme vous le savez il a un problème de santé donc la date n'est pas encore fixée j'ai très bientôt une journaliste française qui travaille au Donbass qui s'appelle Christelle Néant évidemment elle circule beaucoup donc c'est difficile à organiser le rendez-vous mais elle a apporté des informations très intéressantes sur les couloirs humanitaires sur certains massacres sur ce que les forces nazies ukrainiennes qui sont pas toute la population on doit le répéter mais qui ont quand même l'important à jouer avec les Etats-Unis financent ça on va donc avoir avec beaucoup d'informations inédites avec Christelle Néant on aura bientôt Bruno Dresky qui va venir nous parler de Zelensky du régime des oligarques et comment ça se fait qu'en Ukraine on a des gens extrêmement riches et la grande majorité très pauvres et est-ce que la guerre est menée vraiment dans l'intérêt des pauvres ou des très riches et là-dessus j'ai des petites révélations et des anecdotes vraiment importantes qu'on va pouvoir discuter donc inscrivez-vous à la newsletter et à notre chaîne YouTube pour être avertis des prochains Michel Midi je rappelle ce que j'ai dit en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là que nous voulons nous avons besoin d'embaucher non seulement Robin qui est déjà embauché il a déjà commencé son contrat mais on a besoin de vous pour le financer et on veut embaucher un documentaliste en plein ou mi-temps qui va pouvoir nous aider à faire notre travail beaucoup mieux j'ai entendu j'ai lu plusieurs fois qu'on avait un son trop faible de mon côté pour ceux qui nous ont rejoint en cours ou qui n'ont pas bien pu capter et qui voudraient repasser tout ça on va mettre sur YouTube dès ce soir une version où mon son aura été corrigé et qui sera correct je remercie énormément John Catalino qui aura peut-être besoin encore d'un quatrième Espresso pour démarrer sa journée parce qu'il y a beaucoup de travail là-bas aussi je remercie John je remercie tous ceux qui étaient avec nous et je vous redis le message fondamental vous êtes responsable de faire que tout ceci serve à quelque chose et que l'information correcte puisse arrêter les guerres nous sommes tous des journalistes merci à vous et je remercie tous ceux et je remercie tous ceux